J'ai fait revenir un homme par la force de ma pensée. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Bonjour et bienvenue dans Joie de vivre 21. Je ne suis pas nue, j'ai un petit t-shirt. Merci d'être là chaque dimanche. Merci de laisser des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez ce vlog. Car c'est votre seul moyen de soutenir ce travail. Et c'est gratuit. Donc n'hésitez plus. Cette semaine, j'ai des ongles bleus. Et je vous raconte comment j'ai fait revenir un mec qui me ghostait. L'homme que nous intitulons entre nous. Le gars de Rio. Et qu'il ne parle pas français grâce à Dieu. Ce qui me permet d'étaler ici ma vie privée avec aisance. Il s'est passé un autre truc fou cette semaine. J'étais dans un hôtel dans le quartier de Lapa. Et il y a plein de gens qui dorment dans la rue dans ce quartier. Et il y a des gens qui les aident, qui leur distribuent de la nourriture. Je les voyais et je me disais j'aimerais bien aider et tout. Mais je ne sais pas comment faire. Et l'univers m'a arrangé un rendez-vous directement. Sur le toit de mon hôtel. Ben voilà. Wouh ! La fête ! Toujours sur les peintures quand ils essaient de faire des jeunes. qui font la fête et tout. Ben c'est vite déprimant quoi. Ça ne marche pas en fait. On voit bien que ce monsieur ne s'amuse pas vraiment. Celui-là. On sent qu'il est complètement déprimé. C'est mercredi. Grand Dieu ! Je vais essayer de tourner une vidéo aujourd'hui sur comment j'ai appris le portugais. Non je vais l'écrire voilà. Et il faut que j'échange de maison. Je ne sais pas où je vais aller. Putain c'est dramatique. Mais la vie froisse mon visage en fait. Un petit café. Tout le monde va mieux réfléchir et être plus beau après ça. J'ai bu mon café. J'y vois plus clair en fait. Je suis dans un endroit que j'aime. Je n'ai pas envie de bouger en fait. J'en ai marre de bouger. J'en ai marre de bouger tout le temps. Surtout pour travailler c'est quand même bien d'avoir une routine. D'être posé à un endroit et tout. Et là j'ai envie d'écrire plein de vidéos pour la chaîne qui ne seront pas des vlogs. Je crois que je vais rester ici une semaine et me mettre ça comme objectif. Travailler et écrire des vidéos qui ne seront pas des vlogs. Non j'ai changé d'avis en fait. Cette vie putain on se reposera quand on sera mort. En fait j'ai eu le malheur d'ouvrir l'application Airbnb. Et là paf qu'est-ce que je vois en ouvrant. Je te le donne en mille. Une vue de bâtard. Il y a des hamacs sur la terrasse. On déménage. Et je vais reboire un petit café. Bon j'étais en train d'écrire une vidéo sur comment j'ai appris à parler le portugais. Mais il y a quelqu'un qui s'est mis à me parler en portugais. Donc la démonstration de l'étendue de mes talents. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je veux rester dans le vlog. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Je suis M.C. S.H.K. Prêt ! Et là. Ils sont aliments sans agrotoxicum. A gente prepara esses alimentos et je entregue aux morieurs aux pensionés de rua do bairro da Lapa, Rutte Viglora, pras favelas, pras famílias que estão precisando de comida en ce moment. Je m'es stack. Notre projet a aidé plus de 7000 familles. Nous avons commencé la pandémie parce que je suis un gars qui meurt dans le bairro, je meurt dans les rues du bairro, j'ai été aidé par les gens qui meurt dans les rues du bairro. Aujourd'hui, je n'ai pas plus dans les rues, j'ai ma maison. Je suis devenu un citoyen inséré dans la société. Et dans la pandémie, j'ai décidé de aider les gens qui vivent dans la rue en ce moment. Est-ce qu'il y a plus de personnes dans la rue pour cause du Covid? Oui, le Covid-19 a été très difficile, parce que le Brésil était déjà mauvais. Mais comme le Covid aggrave, les entreprises ne sont cliquant leurs portes, et elles n'ont pas d'argent pour payer les rues. Donc, comme je n'ai pas payé les rues, les gens vont aller dans la rue. Je vais te prendre... Tu veux venir avec moi maintenant pour faire une retour dans la Lapa? Je vais te prendre pour faire un rôle avec moi dans mon bairro. Ok? First time. Vous voyez comme quoi il ne faut pas faire trop de plans dans la vie, parce que tout à coup vous croisez un rappeur qui a monté un projet solidaire de maraîchage sans produits toxiques. Non, mais ça peut arriver. Donc voilà, changement de plan. Je vais vous emmener découvrir ce projet, visiblement. Les gens qui sont aujourd'hui en ce moment difficile de pandémie, en situation de rue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont tous fermés. Poucas personnes avec beaucoup d'argent, beaucoup de personnes sans rien. C'est sûr. Ces gens ont une professeure, une vie, une histoire. C'est un petit tour de maison. Les gens de être prêts et d'escrans, c'est mieux. Racisme. Les gens préfèrent jouer dans la vie, mais ça ne nous donne pas. Je veux que cette voix, que tout le monde ait une voix de racisme, une voix de negrés, qui disait que nous sommes humains, nous sommes humains, nous sommes animaux, nous sommes biches. On a graffité toute la route. On a graffité là, on a graffité là, on a graffité là. Et là, ici, on a une sède. On va te prendre là, rapidement. On a graffité l'aiderait. On a graffitée là. On a graffité. On a graffité la vie. On a graffitée. On a graffitée. On a graffitée. et professeur pour les personnes c'est important pas seulement de la nourriture l'éducation, travail, lair c'est ça si vous aider à Tropa vous aider à construire ce espace et vous aider à favela à la communauté de La Lapa à travers votre doation www.tropadasolidariedade.com merci pour votre merci à vous tu as compris il va faire un petit don pour aider cette association mets 5 balles, mets 10 balles mets ce que tu peux même 1 euro imagine regarde le nombre de vues de cette vidéo imagine si tout le monde avait mis 1 euro tu peux faire la différence non mais c'est vrai parce qu'on peut pas sauver la terre entière mais là c'est du concret et là votre don il va aider directement des gens de manière concrète la nourriture parce que moi je prends des rendez-vous cosmiques avec l'univers après faut que ça serve à quelque chose d'accord autre rendez-vous cosmique de la semaine j'ai fait revenir le mec de Rio qui ne m'écrivait plus il est revenu de nulle part comme ça pour la force de l'esprit bon en gros j'ai regardé des heures et des heures de vidéos sur la loi de l'attraction voilà c'est ça que j'ai fait je suis débile putain mais ça marche ça marche qu'est ce que j'ai fait j'ai passé une commande à l'univers tout simplement et il livre très rapidement bon et la loi de l'attraction c'est quoi c'est un truc de zinzin d'américain voilà mais en gros en gros je vous résume le principe c'est détends toi t'es bébé et quand tu te détends qu'est ce qu'il se passe bim les choses arrivent le gars qui te ghostait t'écris toi bon après tu n'as pas d'ego tu acceptes de le revoir c'est ton choix le fait est que le gars revient dans l'instant où tu reprends Gualavi je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation et après qu'il reste ou pas c'est plus ton problème puisque tu as repris Gualavi donc tu ne dépends plus de sa présence ou non mais tu la requaine quand même d'où le conseil super énervant des gens qui te disent non mais lâche prise ça arrivera quand tu t'y attendras le moins c'est énervant mais c'est vrai c'est énervant c'est énervant c'est énervant c'est énervant c'est énervant c'est énervant et c'est énervant c'est énervant c'est énervant j'ai fini par déménager donc cette semaine dans une petite favela qui s'appelle Babilonia C'est une favela pacifiée depuis 2009 et depuis elle attire des touristes et elle se gentrifie au point que certains l'appellent la favela Disneyland Parce que c'est l'endroit que le Brésil aime bien montrer aux médias etc pour dire regardez comme c'est bien la pacification, comme on a bien réussi Donc j'en avais marre de bouger tout le temps mais en fait j'aime bouger tout le temps Et comme je reste beaucoup à Rio parce que j'adore, j'aime bien changer de quartier, changer de maison C'est bientôt la fin de cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, mettez en commentaire, passez vos commandes à l'univers en commentaire Allez-y, c'est gratuit, si ça ne marche pas je vous rembourse La semaine prochaine dans le vlog je pense que je vous montrerai Vera qui est la dame chez qui je suis Et on se casse de Rio Demain là, demain je prends un avion Je suis pas prête C'est un faux chien Putain c'est un faux chien, j'ai cru que c'était un vrai chien Mais pourquoi il y a un faux chien Ok ok, non mais j'accepte Et ça c'est un faux chat ou un vrai chat Ah, vrai chat Ça c'est ma nouvelle chambre mais là vous voyez pas le potentiel Demain vous verrez le potentiel J'avais oublié qu'il pense que c'était plus génial J'ai peut-être un visage froissé et pas encore bu mon café mais j'ai des choses à dire moi monsieur Voilà, on perçoit un petit peu mieux le potentiel du logement Ah, Georges de la Jungle terrible hein En fait ses parents essayent de la marier de force C'est vraiment, c'est ça l'histoire en fait Et elle finit par épouser Georges de la Jungle Juste parce qu'en gros ils ont passé un bon week-end ensemble quoi Ah bah tu revois les films que tu voyais quand t'étais gamin Tu comprends d'où viennent tous tes problèmes N'allez pas chez Lepsy, abonnez-vous à Disney Plus Sous-titres par Juanfrance